Mes chers amis, nous allons voir maintenant la suite de cet enseignement, toujours extrait d'un prochain Mishpat à la Chagimel. Et là-bas, un nouvel enseignement de Rabbi Nathan, toujours au nom de Rabbi Nachman, qui nous dit « Keinka koa ha ba'aldin » lorsque Rabbi Nachman parle du ba'aldin, c'est le Yetzir Ara. « Shemesid et ta'adam » qui vient là pour séduire l'homme. « Métavot » pour que l'homme justement sombre dans ce que l'on va appeler les plaisirs ou les désirs de ce monde. « Olidvar Avera » ou plus encore, beaucoup plus grave, c'est bien pour commettre une Avera, une transgression « Has v'shalom ». « Urak mechama sheesh lazee adam sheesh yaquut lazee ». Et donc il faut bien comprendre, c'est que ce que va mettre en lumière Rabbi Nathan, c'est que si le Yetzir Ara intervient par rapport à un désir bien défini ou par rapport à une Avera, c'est parce que l'ensemble est lié à notre âme. « Haïnyan tefi shor sheesh an eshamot » par rapport à la racine des âmes. C'est-à-dire que le Yetzir Ara sait exactement quelles sont nos faiblesses, il sait exactement quelle est l'origine de notre âme et il sait exactement là où l'homme serait susceptible de commettre des impairs, de commettre des erreurs. C'est pourquoi donc il va s'atteler à la tâche, parce qu'il est payé pour cela et c'est son travail, et donc il sait précisément là où le doigt fait mal. Et là, pendant ce moment-là, où le Yetzir Ara va intervenir, il faut que l'homme réussisse à se réfréner, à se retenir, par rapport à ce désir bien défini, jusqu'au moment où la chose arrivera, comme nous l'avons dit précédemment, chaque chose doit venir en son temps. Si l'on précipite, on est dans l'interdit. Si l'on attend, on devient permis, la chose devient permise, et là, à ce moment-là, on pourra récupérer cette chose que l'on a tant désirée. « O, shefshar sheyavoyinto berolamaze, shekabedavarze beete, olifemim, enoyacholekabelzekiyim berolamabba » Et ce que nous dit Rabbi Nathan, c'est que parfois on peut avoir la chance, alors je ne sais pas si c'est une chance, d'avoir cette chose que l'on a tant désirée dans ce monde-ci, et parfois, il va falloir être encore beaucoup plus patient, et se dire qu'on ne pourra acquérir cette chose que dans le monde futur. Et là, on comprend que lorsque l'homme se retrouve dans cette situation, son Yézzehara est très fort, à ce moment-là, c'est ce que les Chachamis vont dire, c'est un Yézzeh, c'est une épreuve. Et donc, là aussi, il faut comprendre que lorsque il y a cette envie, une envie pressante, le Yézzehara fait pression justement sur nous, et l'on arrive justement à se maîtriser, la récompense, c'est que l'on aura la possibilité, par la suite, cette chose qui nous était interdite, et bien de la posséder ensuite dans le monde futur. Et là, on comprend que la suite de l'enseignement de Rabbi Natan, nous savons que le dixième commandement nous enjoint justement de ne pas envier son prochain. Et là, Rabbi Natan nous fait remarquer qu'il y a écrit Yézzehara, ton ami, ton ami. Également, on ne doit pas envier la maison de son ami. Et là aussi, encore une fois, Yézzehara, c'est ton ami. Il dit, parce que malheureusement, eh bien, on a toujours envie de la maison de son voisin ou de son prochain. Et il dit, en fait, c'est qu'à un niveau supérieur, lorsque l'on fait encore référence au principe de la réincarnation, autrement dit des âmes, eh bien, il est fort probable qu'ici-bas, cette personne est mon ami, mais ça veut dire qu'à un niveau supérieur, on partage également la même origine, la même racine au niveau des âmes. Et c'est pourquoi, lorsque je vois que mon ami possède une maison ou autre chose, eh bien, je désire cette chose. Pourquoi ? Parce qu'on provient de la même origine au niveau de l'âme. Seulement, même si je sais qu'à un niveau supérieur, normalement, ce que l'autre possède, puisque nous avons la même origine d'âme ou la même racine d'âme, normalement, je devrais avoir exactement la même chose. Mais la Torah nous dit, on n'a pas le droit. Là aussi, on voit un nouvel éclairage, donc, d'un enseignement de Rabbi Nathan pour comprendre que chaque fois qu'il y a un litige, ce n'est pas fortuit. Ça veut dire que ce n'est pas le fruit du hasard, et c'est que forcément, à un niveau supérieur, il se passe également autre chose. C'est-à-dire qu'on rentre dans les coulisses de la réalité, pas la réalité qui nous est offerte à travers nos yeux, mais la réalité à travers l'esprit, et comprendre qu'il y a une autre dimension à intégrer.